Bonjour, bonjour et bienvenue. Donc, dans la vidéo précédente, on a créé notre base de données. Donc, on a créé une nouvelle base de données qu'on a appelée bloc. Et dans cette base de données bloc, on a créé une nouvelle collection qu'on a appelée article. Et dans article, on a inséré des documents. Voilà, on peut voir ça. DB.article.fine. Voilà. Ah oui, c'est vrai, parce que je suis dans test sur moi. Voilà. Je fais un use de bloc. Et je retape ma... Voilà. Donc, on a nos quatre documents qu'on a insérés. Donc, on a créé notre base de données, on l'a peuplé, etc. Donc, voilà. Donc, ici, on a notre application Flask. Donc, on a notre base de données et une application Flask. Donc, nous, en fait, ce qu'on veut, c'est, par exemple, afficher la liste des articles dans notre application Flask. Donc, c'est-à-dire, on veut se connecter à notre base de données MongoDB depuis notre application Flask. Se connecter à notre base de données MongoDB et récupérer des données là-bas ou ajouter de nouvelles données. Voilà. Donc, pour ça, il faut qu'on ait un intermédiaire qui va nous permettre de nous connecter à notre base de données depuis notre application Flask. Donc, c'est là qu'on sera joué PyMongo. Donc, PyMongo, c'est, en fait, c'est lui qui va jouer ce rôle d'intermédiaire-là, entre guillemets. Donc, en fait, c'est lui le pont entre Flask et MongoDB. Voilà. Et donc, il va nous permettre de nous connecter à notre base de données MongoDB et va nous permettre d'interagir avec cette base de données. Voilà. Donc, on le dit ici, Flask, MongoDB, Bridge, etc., etc. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Donc, on va installer PyMongo. On va sortir de là. Bon. Il faut être en sudo, je crois. Normalement, voilà. On installe PyMongo. Voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant qu'on a installé PyMongo, on pourra interagir avec notre base de données MongoDB, récupérer les articles, etc., les afficher, ajouter de nouveaux articles, etc., etc. Ce sera l'objet des prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.